Dieu merci, tout va très bien. Merci beaucoup. Vous avez un appareil derrière vous qui allumez ? Non, non, aucun appareil. Ok, il n'y a pas de problème. Donc vous avez la parole. Merci. Monsieur Clare, depuis l'avènement du président Ouattara au pouvoir, la milice Candia est nommée dans presque tous les gouvernements juifs à ce juge. Alors que nous savons que depuis... Quand le gouvernement a les différents postes qu'elle occupe, nous avons vu qu'elle n'a pas fait de... C'est-à-dire qu'elle n'a pas été brillante dans tous les postes qu'elle a occupés. Aujourd'hui, on en met à la mairie d'Abobo comme candidate. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que le président Ouattara n'est-il pas impuissant face au problème Candia ? Impuissant, c'est-à-dire ? Quand je dis impuissant, parce que voilà une dame qui est contestée par les militants, par nous, par les militants qui doivent voter. Alors que nous savons qu'Abobo, on ne doit pas se permettre de perdre Abobo. Parce que perdre Abobo, ça sera déjà trahi la mémoire d'Amélie Papako, parce qu'il a beaucoup travaillé pour que tout Abobo se reconnaisse en lui. et aujourd'hui, elle est décriée. Le militant ne veut pas d'elle. Mais il veut faire un forcing. Je ne comprends pas. Réunement, je pose la question. Voilà. Effectivement, comme vous posez la question de savoir si le président se sent dépourvu, je dirais non. S'il y a des militants comme nous qui décrions la situation et qui essayons de dire qu'il faut en venir à trouver la solution du juste milieu, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir et qu'il faut tôt ou temps qu'on puisse trouver une solution. Et c'est par là que j'allais répondre. Ok, merci. Maintenant, éclairément, deuxième question, c'est concernant le débat sur la chaîne NCI, entre Katina et Mamane Touré. Vous savez, pour tous ceux qui ont bien regardé, concernant la justice, Katina a dit qu'eux, ils réclament la justice, que le PDC réclame la justice, que même, c'est au RHDP ceux qui ne font pas de justice. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre que la Côte d'Ivoire a vécu une telle crise et que c'est une seule personne, mais c'est un seul camp qui est indexé. Bon, le ministre Mamadou a répondu qu'il est très content qu'aujourd'hui, le PDC réclame justice. Il veut qu'il y ait justice. Donc, ça voudrait dire que le RHDP, il savent très bien qu'au niveau de la justice, il ne faut pas le travail. Donc, je suis arrivé à poser cette question. nous avons perdu nos parents parce que la dernière fois qu'on a écouté Katina, on a mal au cœur. Donc, la question que je vais poser est la suivante. Est-ce que le président Ouattara n'est-il pas n'est-il pas notre bourreau? OK. Est-ce que le président Ouattara ne serait-il pas notre bourreau? Le bourreau, c'est celui qui vous met dans une situation de souffrance terrible, voire même la mort. Si on posait la question ainsi, ça serait faire de la réduction. Est-ce que le président seul peut diriger tout un État? Non. Le président a des institutions et des hommes qui animent ces institutions-là. Est-ce que le président, comme on le dit, peut jouer le rôle de son ministre à la place de son ministre de la justice? Voilà toute la problématique que ça pose. Par exemple, on voit des ministres qui prennent des initiatives sur eux et qui font d'autres activités. Est-ce que le ministère de la justice en fait autant? Voilà la problématique que nous pourrions poser. Là où il y aura défaillance, ça va revenir comme de la seconde reproche à Laurent Gbagbo, ça sera une responsabilité morale. En tant que chef de l'État, dans ta gestion, la justice n'a pas été au rendez-vous. C'est là, cette responsabilité-là qu'on pourra lui demander. dire qu'il a été au bourreau? Non. Les victimes sont là et les victimes disent qu'elles-mêmes veulent à la justice. Les bourreaux sont là et les bourreaux aujourd'hui disent quoi? Vu que la justice sous l'époque de Ouattara ne fait pas son travail, eux sont tellement heureux qu'ils nous rappellent que ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on a peur de faire, quand eux vont prendre le pouvoir, ils vont bien faire ce que c'est que la justice. C'est ce que le message de Katina doit aussi sonner dans les oreilles de tout un chacun. pour dire que la justice que vous refusez là, si vous refusez par gentillesse, si vous refusez parce que vous voulez arrondir les bords, attendez-vous à nous le jour que nous aurons le pouvoir, on va tout vous coller sur le dos et vous allez payer les conséquences plus lourdement que ce que vous êtes en train de faire actuellement. C'est comme ça que moi je comprends le message et qu'on peut dire qu'en vérité, le régime du président Ouattara a assez joué avec la justice et ça nous l'avons toujours dit ici jusqu'à ce que les criminels même viennent le dire ici. Quand Laurent Babo dit c'est moi le chef des criminels et je ne trouve pas que moi je sois d'ailleurs et qu'il soit normal que les criminels soient à l'intérieur. Quand Laurent Babo à travers lui et à travers Katina, Katina vient nous dire qu'eux-mêmes ils ne reconnaissent pas que la justice fait son travail en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la plate éclaireur pro-vérité qui le dit ce sont les bourreaux qui le disent. Et tout ce qu'on demandait à la justice ivoirienne c'était de faire simplement son travail comme les autres ministères font leur travail. Et malheureusement on n'a jamais été à ce rendez-vous là. C'est pourquoi nous aimons dire ici que sur le dossier de la justice même si tu prends même là un trillion de billions de présidents Ouattara à zéro ça on va répéter ça tant qu'on ne verra pas la justice est en train d'être faite. Et c'est la même chose que Katina a dit devant tout le monde encore d'Ivoire là-bas. Et donc maintenant si les gens du RHDP sont sérieusement choqués de leur insuffisance à appliquer la justice qu'ils se réveillent maintenant et qu'ils fassent la justice puisque tout le monde a demandé que la justice soit faite je crois que maintenant tout le monde peut se lever que ce soit le ministre que ce soit le président lui-même que ce soit les animateurs de la vie publique ivoirienne personne ne pourra encore dire que non pour qu'on fait la justice puisque tout le monde la demande. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup Monsieur le Président. Monsieur le Président je voulais poser une troisième question. Vous savez parfois j'y change avec des pro-bago mais qui sont un peu modérés. Parce que vous savez lorsqu'on pose avec ces gens-là souvent ils disent certaines choses ou bien ils se laissent aller dans la rougerie. parce que la dernière fois il y a un qui me disait qu'en 2025 Bavo et Bédié ils vont se mettre ensemble pour voter même si Bavo n'est pas candidat c'est-à-dire qu'il va vous appeler ces quartiers militants à voter Bédié bon et il ajoute que les trois là quand deux se mettent ensemble il y a toujours un qui tombe donc moi je lui dis mais avec tout le travail que votre affaire même dans votre camp il y a certains qui ne l'aimaient pas mais aujourd'hui qu'il aime à cause de son travail il dit non c'est pas ça que nous on regarde quand on va se mettre ensemble pour voter Bédié c'est obligé nous allons gagner parce que si on ne gagne pas c'est qu'on va ménager tu comprends voilà son raisonnement donc la dernière fois je vous ai posé la question de savoir est-ce que la candidature de Bédié n'est pas en train de cacher une nouvelle crise pour 2025 donc c'est comme j'ai renchiré un peu je vous repose encore cette même question cher Fréme c'est ce que nous on a toujours dit depuis mars 2021 quand Bédié M. Laurent Babou est sorti de prison tout ce que vous vivez j'ai écrit dans un texte qui est là et j'ai dit tout ce que je suis en train de répéter j'ai dit que Babou est venu pour faire 3 millions de morts j'ai même eu à dire tout ça dans ce texte là je ne suis pas un savant je ne suis pas un divin je suis quelqu'un qui connait la scène politique ivoirienne en tout cas dans la mesure de mes connaissances voilà comment les probabos et les opposants pensent en Côte d'Ivoire pour eux un il faut bien retenir ceci ils s'en foutent de la réalité est-ce qu'on se comprend très bien un ils s'en foutent de la réalité ça veut dire que ce qui est logique ce qui n'est pas logique ce qui est dans la réalité eux là ce n'est pas leur problème eux dans leur entendement si Alassane Ouattara et Bédié se sont mis ensemble c'est ce qui a fait perdre le pouvoir à Laurent Babou est-ce que tu comprends bien donc aujourd'hui puisque l'ennemi de mon ennemi peut devenir mon ami aujourd'hui Bédié n'aime pas Bagot Bagot n'aime pas Bédié s'ils peuvent se mettre ensemble pour faire tomber Alassane Ouattara numériquement parlant ça c'est leur objectif et ils vont prendre le fait historique pour dire qu'en Côte d'Ivoire on sait qu'il y a trois grands partis et comment les gens qui ne connaissent pas la politique ivoirienne vous avez un appareil derrière vous qui est allumé non non rien rien vous êtes sur l'écouteur oui oui c'est ça qui pose le problème ah il arrive l'écouteur et donc pour des gens qui ne connaissent pas la politique ivoirienne quand déjà tu es au CP1 là il y a trois signes pour connaître la valeur du nombre il y a égal il y a inférieur 1 et A supérieur à vous êtes d'accord avec moi ? oui oui ok 1 plus 1 point 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 2 il faut me mettre le signe qui va avec égal donc 1 plus 1 est égal à 2 ok deuxième hypothèse j'écris 2 point 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 4 il faut me mettre le signe inférieur donc 2 est inférieur à 4 on est d'accord et la troisième et dernière hypothèse 4 point 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 3 supérieur donc 4 est supérieur à 3 on est d'accord et donc dans la tête de Gor que Ouattara ait construit la Côte d'Ivoire et qu'il a mis du diamant partout que Ouattara ait développé la Côte d'Ivoire et ils s'en foutent et ce qui les intéresse c'est de trouver l'argument que puisque 2 est supérieur à 1 et qu'il y a 3 compétiteurs il y a 3 candidats donc eux là forcément 2 ensemble vont toujours battre 1 et cet argument là ils vont l'utiliser pour ceux qui ne connaissent pas la politique en Côte d'Ivoire pour dire mais regardez tous les autres se sont mis ensemble comment un peut être plus fort que ça voilà leur logique aussi simple mais aussi bête voilà leur logique qui est là et donc pour ceux qui ne comprennent pas tu vas te dire ah ça peut être vrai mais c'est la petite équation qui cache une autre réalité c'est que leur vraie vérité là c'est la violence tu vas tourner tu vas voir tout ça dire que 2 sont plus grands que 1 tout ça c'est long c'est parce qu'il faut pouvoir parler pour dire quelque chose en réalité en 2025 si le RHDP veut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire il faut qu'on commence déjà à mettre ces opposants là ou pas en leur amener en face de leur crime et en assumant parce que aujourd'hui si on les amène en justice ils ne peuvent pas prendre d'armes pour dire pourquoi on a fait la justice puisque c'est ce qu'ils veulent mais si demain au travers des élections nous-mêmes on n'a pas agi pour casser les vérités de violence si demain ils deviennent violents encore quel argument aurons-nous pour nous défendre ou mieux pour convaincre nos militants puisque on s'est assis on les a laissés prospérer là-dedans et c'est justement sur ce laxisme là que ces opposants sont en train de prospérer et c'est ce que nous on voit depuis très longtemps vous faites la justice là allez reprendre nos émissions depuis 2020 depuis 2021 quand on a fini les élections là je suis en train de parler justice 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 pour éviter les mêmes problèmes mais moi je ne peux pas changer le destin du pays je ne peux pas me mettre à la place des dirigeants sinon nous on a parlé on a anticipé si on avait mis les gens aujourd'hui en face de leurs responsabilités les mentalités de façon collective là ce serait des parties de la violence mais on a laissé prospérer ces méfaits là et aujourd'hui à coeur joie les opposants s'y donnent et ils ont totalement raison on est dans un champ de bataille c'est de vaincre l'ennemi on ne regarde pas la nature de l'âme qu'on utilise il faut d'abord vaincre l'ennemi avant de se poser la question de la morale et aujourd'hui là eux ne jurent que par la violence et ils ont dit en réalité avant 2025 même là ils vont essayer par tous les moyens de faire des coups d'état sauf si ça ne marche pas et donc c'est ce que j'allais dire comme réponse merci beaucoup de l'heure vraiment je suis convaincu vous m'avez convaincu on continue toujours de partager les différentes vidéos et on continue toujours de sensibiliser tout de vous mais aujourd'hui par rapport à hier vous êtes vraiment maintenant écouté de partout et vraiment même ceux qui vous détestaient parce que moi-même là j'en faisais partie mais aujourd'hui là je ne manque même pas une de vos vidéos même quand je ne pose pas de questions je suis là et je suis et je partage aussi vraiment c'est moi qui vous dis merci en vérité un être humain ne peut pas être compris par tout le monde au même moment et donc ce que vous dites c'est une preuve même de bonne foi et de bonne volonté et c'est moi qui vous dis merci parce que être capable de dire je t'ai détesté mais j'ai fini par comprendre c'est à toi que reviennent tous les mérites parce que ça veut dire que tu as trouvé en toi même une force de caractère pour pouvoir évoluer et ça c'est très important voyez-vous à partir de l'erreur chacun chacun c'est à toi que reviennent tous les mérites à partir de l'erreur chacun apprend et c'est avec les erreurs qu'on peut se corriger et c'est vraiment à toi que reviennent les mérites et ceux qui n'ont pas compris certainement ils comprendront ce n'est qu'une question de temps mais notre intention elle est saine nous ne pouvons pas être contre les Ivoiriens ou bien même planifier quelque chose contre le régime actuel qui donne beaucoup à la Côte d'Ivoire et vous voyez même Alassane Ouattara il n'est pas compris de tous que ce soit dans son camp ou en dehors de son camp mais l'essentiel c'est de continuer à faire ce que nous avons à faire et certainement Dieu fera le reste et vous allez voir que les choses iraient dans le bon sens c'est ce que j'allais dire merci à vous à M. Ciclone et à Maman Aki et aussi tous merci infiniment à tous les membres de l'école de propriété avec la Maman Machia Tablan pour s'électiquer et nous faire là vraiment merci beaucoup vraiment c'est vous aussi que nous remercions et comme dans nos habitudes vous étiez notre dernier intervenant aujourd'hui donc l'immense plaisir nous revient de vous donner la parole pour que vous puissiez faire la conclusion ok merci beaucoup de m'aider de faire la conclusion c'est vrai comme je l'ai dit tout à l'heure moi dès votre avènement sur les réseaux sociaux je vous écoutais mais quand je voyais les critiques tout ça moi je me disais mais ça c'est c'est quel militant ça c'est vraiment c'est un nouveau militant nous là est-ce qu'il n'a pas venu pour nous espionner et au fur et à mesure au fur et à mesure au fur et à mesure donc j'ai commencé à comprendre que ah vraiment M. Ciclone il nous a toujours dit qu'il nous a donné une stratégie et quand on l'a commencé à dénoncer certaines corruptions tout ça et il y a eu des arrêts tout ça quand j'ai vu M. Chahid Penda aussi qui partait dans le même sens que vous et qui a vraiment éclairé la bonne voix donc vraiment je dis à tous nos militants tout ce que nous écoutent de partager la vidéo parce que à vrai dire M. Eclairé il aime le RTL d'abord il aime le RADP il aime le président Ouattara pour son bon travail que le président Ouattara fait parce que le président Ouattara aujourd'hui il a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire et éclairé propriété lorsqu'il critique c'est pour apporter un meilleur c'est pour que tout ce qu'on critique c'est pour qu'il s'améliore plus parce que le président n'est pas éternel si le président n'est plus là il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir remplacer valablement le président des gens qui pourront faire mieux que le président donc c'est ce que nous on a compris et on continue toujours de sensibiliser nos parents donc vraiment c'est ce que je vous l'ai dit je vous dis toujours merci on prie toujours le bon Dieu vous qui êtes aux Etats-Unis vous prenez votre temps que c'est précieux que vous consacrez à la Côte d'Ivoire nous vous disons merci pour vous sensibiliser parce que dans le domaine de la politique il y a des choses que je ne connaissais pas mais quand je vous écoute là les différentes analyses que vous faites ça nous amène tout de suite à comprendre ce qui se passe dans le pays vraiment nous vous disons beaucoup 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 merci les gars vous écoutent ça je ne vais pas vous mentir les gars vous écoutent la dernière fois avec mon gars qui j'ai parlé il m'a dit mais vous avez un gars éclairé il nous fatigue donc pour vous dire que vous êtes éclairé les gens et vous êtes écouté pardon les gens vous écoutent parce que vos analyses que vous faites là il y a des grands même dans la politique il y a longtemps ils sont dedans ils n'arrivent pas à faire de telles analyses ils écoutent parce que nous parlons aussi avec des gens on parle avec nos parents qui ont des gens qui sont bien bien positionnés dans la direction aussi qui eux aussi ils nous parlent voilà donc en gros ce mot on vous dit merci infiniment merci que Dieu vous donne la force que Dieu vous donne la force c'est Dieu qui a fait que vous êtes venus sur la toile au moment même que vous arrivez en 2020 nous étions complètement dans un désarroi parce que on s'est dit est-ce que le président va résister est-ce que le pouvoir ne va pas en pâtir mais vous êtes venus encourager nous galvaniser et jusqu'aujourd'hui vous êtes là il demande au bon Dieu de vous accorder une longue vie dans la santé et que vraiment vos mérites soient reconnus par Dieu que vos vidéos que vous faites là nous servent davantage vraiment merci beaucoup monsieur Cléret pour la vérité vous avez la meilleure plateforme la meilleure je n'exagère pas la meilleure plateforme la meilleure plateforme parce que vous enseignez vous êtes une autre vous êtes une bibliothèque merci beaucoup monsieur Cléret pour la vérité je salue maman Machata Blanc maman Aki je suis clore vraiment merci infiniment à tout le monde c'est ce que je vous l'ai dit monsieur Cléret vraiment merci beaucoup cher frère merci pour cette belle conclusion sachez que Cléret ce n'est pas une personne c'est tout un ensemble de personnes qu'on appelle les élèves de la classe et ce sont des milliers de personnes et cher frère tu vois chaque être humain à un moment tu te demandes qu'est-ce que je vais laisser dans la vie moi-même là si j'avais le choix je n'aurais jamais voulu faire ça parce que je n'aime pas être un homme public en réalité mais souvent quand tu penses aux autres et quand tu penses à ton expérience ce que tu as vécu parce que quand beaucoup parlent il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire mais ceux qui ont vécu dans la guerre c'est nous c'est nous qui avons vécu dans la guerre qui connaissons la valeur de la paix parce qu'on a vu beaucoup de massacres que ce soit justifié ou non on a vu beaucoup de massacres et en 2020 lorsque le complot international je le dis bien c'était un complot international il y a un autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui était dedans il y a la France qui était dedans le CNT là ils étaient soutenus frère ils étaient soutenus même les médias même là ils ont payé des médias il n'y aura pas dit leur nom mais tu dois les connaître pour qu'ils essayent de brouiller la communication et nous autres on est conscient de ça on s'assoit on dit mais mon Dieu on va laisser encore le pays tomber dans les abîmes c'est là qu'on est sorti avec peut-être notre petite voix pour essayer de dire aux Ivoiriens ne lâchez pas prise vous avez le meilleur homme il s'appelle Alassane Ouattara il peut être en difficulté c'est comme ça dans la vie là quand Dieu t'aime là il va toujours te mettre des situations pour que toi-même tu te testes et tu testes tes limites mais comme le dit le Tao Te Ching c'est un livre religieux qui a existé 3000 ans avant la Bible quand tu recherches de l'aide là Dieu même met autour de toi les éléments pour aller vers ton aide et nous on ne peut pas abandonner le peuple on ne peut pas abandonner le président et on s'est dit quoi il faut venir sur les réseaux sociaux et il faut essayer d'expliquer peut-être que les gens vont comprendre et si Dieu fait que les gens comprennent il ne faut pas laisser les gens dans le désespoir parce que tu sais je sais que tu es musulman et je sais aussi que l'une des définitions du mot shaitan c'est celui qui désespère de Dieu voilà quand tu désespère de la grâce divine ou quand tu n'as plus d'espoir tu deviens Satan aussi c'est l'une des définitions à plusieurs niveaux mais toujours est-il que quand même est-ce qu'il fallait laisser le président et le peuple dans le désarroi vous avez un appareil derrière vous nous n'avons aucun appareil tout ce moment je m'entends je ne sais pas ok et donc il fallait qu'on puisse essayer d'apporter le peu que nous puissions apporter mais on ne peut pas venir faire quelque chose et après laisser les petits comportements humains détruire le travail qu'on a fait on ne peut pas sortir le pays du feu d'un complot international et venir s'asseoir pour dire comme le danger est passé on va détruire ça et puis on va continuer mais à ce moment pourquoi on a combattu c'est pourquoi nous avons dit comme on a aidé le président si notre communication a pu être utile on va donc dénoncer les criminels et on va aussi dénoncer les méfaits dans notre propre camp pour qu'on soit plus fort que les autres à tous les niveaux et ça en étant plus fort ça va permettre à certains parmi nos ennemis de comprendre la réalité mais hier si vous avez suivi avant-hier le NCI il y a un gore qui dit que ce que Katina dit là que ça ne fait pas sens vous pensez que cet individu n'est pas arrivé à un niveau de réflexion et de compréhension même s'il dit qu'il n'aime pas Ouattara il connait aujourd'hui la vérité or quand tu connais la vérité mais que tu ne veux pas accepter c'est comme si tu te combats toi-même ta conscience là tu es en train de te combattre toi-même tu es là mais tu n'es pas à l'aise avec toi-même et c'est dans ça que nous menons notre politique comment convaincre le maximum de personnes si les prophètes même de Dieu ont été haïs c'est pas nous des personnes sans valeur qui ne seront pas haïs mais certains le font par ignorance mais certains aussi le font parce que nos messages n'arrangent pas leurs intérêts du moment et donc ces personnes là vont nous combattre ça n'engage qu'elles mais nous nous regardons toujours l'avantage du collectif qu'est-ce que la grande majorité des Ivoiriens peut avoir en termes de paix moi ce que je recherche fondamentalement c'est qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire c'est qu'aucun peuple ne se pense supérieur à un autre et que la corruption puisse cesser une fois que ces trois objectifs là sont atteints moi je suis l'homme le plus heureux et c'est ce que nous voulons que les Ivoiriens comprennent les politiciens doivent faire la politique et peuvent faire la politique sans mettre en danger la vie des citoyens mais si un politicien utilise la vie des Ivoiriens pour les mettre en danger ce politicien là il faut l'enlever de la politique et ça il faut prendre des grandes mesures pour l'enlever et pour ceux qui sont et qui veulent apprendre allez lire la loi numéro 42 des 48 lois du pouvoir vous comprenez de quoi je suis en train de parler quand on peut extirper ou isoler un être humain qui est malfaisant dans un groupe là c'est mieux de l'isoler le plus tôt possible que de le laisser avoir de l'influence sur les autres or actuellement Laurent Babo est en train de nous reconduire dans le même schéma du désordre social et de la violence et du chaos mais le gouvernement va s'asseoir regarder les faits parce que ce ne sont pas les enfants des politiciens qui vont mourir chers frères mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de le dire que ce soit au RHDP que ce soit au FPI que ce soit au PPACI et leurs enfants ne vont pas mourir dans les rues ce sont nous et nos enfants qui allons mourir et donc est-ce qu'on doit se taire sur une telle réalité et quand on l'évoque c'est une irresponsabilité des dirigeants actuels si on prend Laurent Babo aujourd'hui là il a une sentence de 20 ans et on lui dit comme tu ne veux pas changer là les gens qui veulent incorrigir on les met en prison si on met Laurent Babo en prison il y aura quoi moi aussi c'est ça je veux voir si on met Bedi en prison il y aura quoi qu'on n'a jamais vu mais un homme ça doit s'éduquer quand on a plus de 80 ans et qu'on devient un brigand dans sa nation ton âge n'a pas servi on ne peut plus être sage il faut que tu sois traité comme un antisocial et ça ça s'appelle la rigueur et c'est cette rigueur là qui manque au pouvoir du président Hassan Ouattara et depuis des années nous sommes en train de le dire mais au fur et à mesure ça les rattrape aujourd'hui quand Katina vient devant la nation pour dire vous avez été faible dans votre justice mais c'est totalement normal est-ce que c'est faux c'est ça la vraie question et si c'est vrai qu'est-ce que le gouvernement va faire à partir de maintenant s'ils ne font rien en ce moment comme tu l'avais dit eux-mêmes seraient pire que le bourreau parce qu'ils se seraient moqués de la souffrance des Ivoiriens ils se seraient moqués de la souffrance de leurs propres militants ils se seraient moqués même de l'histoire de la Côte d'Ivoire en nous faisant revivre un malheur qu'on aurait pu corriger et c'est de la responsabilité de l'État que d'imposer l'ordre dans une société c'est pourquoi on a les militaires c'est pourquoi on a les gendarmes on a les policiers est-ce que des gens comme les Soroquions peuvent se moquer de nos militaires qui font assassiner et puis dire que c'est au nom de la politique eux eux peuvent tuer un militaire dans quel pays cher frère vous avez vu ça devant quel individu sérieux vous pouvez expliquer ça comme je suis dans la politique même quand je fais un attentat qu'il va falloir pour tuer les militaires non entre nous politiciens on va venir se demander pardon les militaires qui sont morts on s'en fout d'eux mais en faisant ça à un moment les militaires même peuvent se dire mais le président même s'en fout de nous et c'est toutes ces erreurs-là que nous on signale pour que des solutions soient prises la gentillesse n'est pas une mauvaise chose mais quand une gentillesse peut nous conduire dans le chaos ce n'est plus de la gentillesse ça s'appelle simplement de la stupidité et c'est ce combat-là que moi je mène ça demande beaucoup de réflexion ça demande beaucoup d'anticipation et beaucoup ne pourront pas comprendre parce qu'en majorité en majorité dans ce monde-là beaucoup de personnes doivent être mises en face du mal et de ses conséquences avant de comprendre or c'est ce que moi je veux éviter en fait la Côte d'Ivoire avec le niveau où le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire si on met la justice en place les mêmes arguments qu'on a donné aujourd'hui à l'armée de se faire respecter si on donne les mêmes arguments à la justice frère même quelqu'un même la même ton argent va tomber que personne ne va se couper pour prendre c'est comme ça qu'on peut redresser l'homme ivoirien et on va me dire mais c'est difficile mais Gaye Robert est venu la faire 10 mois on dit tous ceux qui étaient des bandits ils se sont reconvertis ils ont changé de posture parce que l'être humain est changeant quand tu lui montres un chemin il prend ce chemin mais quand tu ne lui montres pas le chemin il adopte le chemin de son ego et donc il fait ce qu'il veut or quand on est dans une société humaine si tout le monde devrait faire ce qu'il veut comme de la manière les goeurs se comportent pour parler n'importe comment à qui pour faire n'importe quoi à qui pour tuer les gens et puis il n'y a rien c'est que nous aussi on doit nous donner le droit aussi de faire la même chose et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui ne sont pas des politiciens et qui ont été victimes et qui seront victimes demain si le FPI est en train de sémer les graines de la violence pour qu'il y ait le chaos nous aussi nous n'aurons pas honte de dire aux gens apprêtez-vous avec les moyens que vous avez pour répondre dignement mais très sèchement à toute violence qui viendra vers vous il faut avoir le courage de décomplexer ce message là voyez-vous Laurent Babo qui est encore sous le coup d'un mandat de 20 ans d'emprisonnement et qui n'a été jugé à la CPQ pour 5 faits alors que des milliers de cas existent regardez son comportement figurez-vous maintenant dès que ces personnes apprennent le pouvoir est-ce qu'ils vont laisser les militants de la San Matra vivants parce qu'on est en train de se blaguer mais la vraie réalité c'est ça eux quand ils parlent de justice là ils vont éliminer tous les militants et surtout même les gens du nord ils vont les éliminer ils vont commettre un génocide c'est ce qu'ils sont en train de dire mais le pouvoir en place s'amuse le mal là ça ne naît pas un jour le mal ne se concrétise pas un jour c'est un processus et en laissant ces gens-là rénaître dans la société ivoirienne on est en train de créer les graines du mal et faire semblant de dire qu'on est en train de faire de la politique faire de la politique est différent de créer le désordre social à travers la politique dans le pays si de la manière eux se comportent si Alassane Ouattara se comportait comme ça est-ce qu'il aurait la paix en Côte d'Ivoire pourquoi on peut nous demander nous les partisans d'Alassane Ouattara d'accepter tout ce qui est chienlit et laisser les autres prospérer dans cette chienlit et donc il n'y a pas deux citoyens il n'y a pas deux lois il n'y a pas deux soleils en Côte d'Ivoire le seul gouvernant s'appelle Alassane Ouattara il faut qu'il assume ses responsabilités sinon effectivement il sera responsable devant l'histoire de l'humanité et devant sa propre conscience et on lui a tellement parlé de ça on lui a tellement parlé de ça mais ils ont toujours joué avec jusqu'à ce que Katina et Laurent Gbabo viennent lui rappeler qu'il a été incapable d'appliquer la justice et ça ça doit sonner dans la conscience pour dire qu'il est temps d'agir et d'agir sans regarder dans les yeux et nous ne demandons pas une justice pour un camp on demande tous ceux qui ont été victimes on demande dans tous les camps c'est ce qu'on a toujours demandé aussi et donc nous n'avons pas demandé une volonté de puissance comme on est au pouvoir il faut qu'on fasse du mal aux autres jamais de la vie mais si eux étaient au pouvoir et ce que Katina a dit le pouvoir là ça ne sera pas éternel dans les mers du RHDP Alassane Ouattara ne sera pas éternel si nous ne corrigeons pas nos hommes qui sont au pouvoir si nous ne leur disons pas la vérité pour qu'ils s'améliorent et qu'ils restent des gens médiocs ou faibles vous pensez qu'ils pourraient protéger la croix d'Ivoire vous pensez qu'ils pourraient apporter le bonheur aux Ivoiriens c'est ça qui nous amène à dire à nos dirigeants là là vous êtes en train de faire force aux routes là là putain ça ne va pas et ce que quand nous critiquons là on se base surtout sur ce que le peuple nous dit moi je suis aux Etats-Unis est-ce que je peux être là-bas en même temps en Côte d'Ivoire non mais on se base sur l'avis global du peuple de nos dirigeants et pardon de nos militants et du peuple et nous-mêmes là par intuition puisque la connaissance là on n'est pas obligé d'aller à l'université on peut connaître on peut avoir la connaissance intuitive souvent toi-même tu t'assoies tu regardes une situation tu écoutes les gens et puis ton bon sens te dit voilà ce qui est bon ça aussi ça nous aide aussi à pouvoir comprendre certaines situations et à avancer comme c'est que j'ai fait aujourd'hui dans le premier article où les gens sont allés pour prendre les gens dans les filets sociaux les villageois disent qu'ils ont pris l'argent avec eux mais les villageois même ne disent pas pourquoi on a pris l'argent avec eux et ils veulent qu'on dise que non les gens sont mauvais non ça ne marche pas comme ça les gens aussi ont parlé ils disent qu'ils n'ont pas demandé l'argent à quelqu'un et qu'eux sont des fonctionnaires et qu'eux on leur donne les moyens pour faire leur mission mais quand quelqu'un te parle comme ça là est-ce que ça veut dire tu comprends que la personne ne ment pas mais tu comprends que les villageois comme on sait que c'est filet social tu vas avoir 144 000 par an ils se disent quoi peut-être si on met 500 500 ensemble qu'on leur donne là peut-être que ça va les encourager ils vont mettre nos noms sur la liste voilà ce que les villageois pensaient c'est pas ce qu'ils ont dit mais quand tu sais agir par l'intuition tu comprends la psychologie humaine et comme leur nom n'est pas venu sur la liste maintenant ils se sont plaint qu'il y a des gens qui ont pris l'argent avec eux mais pour les attraper c'est simple celui qui t'a donné l'argent même si tu connais pas son nom là il faut le décrire on va par sa description on va lui donner un nom mais pourquoi ils veulent pas dire le nom de ces personnes là ça veut dire qu'eux-mêmes leur intention n'était pas bonne ils voulaient corrompre les gens là ça n'a pas marché et donc on leur a bien expliqué que ce n'est pas comme ça quand le gouvernement envoie quelqu'un on lui donne les frais d'émission et donc ainsi va le monde si aujourd'hui nous sommes contents de dire on a notre parent qui est aux Etats-Unis on a notre frère qui est en France ici c'est parce que d'abord chez eux là ils ont mis la loi et nul n'est au-dessus de la loi c'est pourquoi aujourd'hui où je te parle aujourd'hui ici à New York Donald Trump il est devant le tribunal pénal en Afrique du Sud de Jacob Zuma et autres est-ce qu'ils n'ont pas été jugés ? est-ce que Lula da Silva au Brésil n'a pas été jugé ? mais pourquoi quand c'est chez nous en Afrique là on fait semblant d'être plus intelligents que les blonds et plus intelligents que les autres et on laisse pas comme ça on encourage les hommes politiques à tuer nos populations et demain on dit non quand on montre les statistiques on dit non que les autres ne nous aiment pas ce n'est pas aux autres de nous aimer c'est à nous-mêmes de nous aimer en prenant les chemins qui peuvent donner un sens à notre humanité c'est vraiment important et j'espère bien que les uns et les autres vont comprendre cela vraiment merci beaucoup merci infiniment et vous passez une excellente soirée merci beaucoup je vous en prie merci beaucoup et donc mesdames et messieurs nous vous disons infiniment merci merci infiniment et il y a Ouattara Siaka David qui dit les politiciens sont dans un deal effectivement et c'est ce deal là qu'il faut casser et ça on n'a pas besoin d'être dans un parti politique il faut le dire clairement on n'est pas aujourd'hui quelle grandeur d'âme le président Ouattara pourra-t-il retirer en faisant un deal avec Bédié Guabo on ne peut jamais réussir à prospérer avec les médiocres le président Ouattara n'a qu'à faire son boulot pour que l'histoire retienne qu'il a été un grand homme on ne voudrait pas qu'on retienne de lui qu'il a été un homme qui a fait de la paix en matière de justice c'est ce que nous demandons et je dis merci à tous ceux qui nous suivent à tous ceux qui croient à la Côte d'Ivoire sachez que tous les humains quand Dieu les a créés il n'en a donné qu'un seul nom il dit vous êtes des humains et c'est nous qui donnons des noms aux humains toi tu t'appelles tant toi tu t'appelles tant c'est nous qui disons voilà ton étiné c'est nous qui disons voilà ta religion c'est nous qui disons voilà que toi tu es plus riche que l'autre mais en réalité le meilleur des hommes c'est celui qui sait se rendre utile au reste des humains ce que nous on dit aujourd'hui les gens peuvent penser qu'on est en train de prêcher dans le désert mais c'est le jour où vous aurez une nouvelle guerre en face de vous le jour où vous serez piégé dans l'escalade de la violence que vous allez dire il y avait un fou sur les réseaux sociaux ils nous parlaient de ça ils nous parlaient de ça ils nous parlaient de ça mais aujourd'hui nous sommes en face de la mort qu'est-ce qu'on peut faire chers parents prenons conscience les politiciens là ils sont pas plus importants que vous et la première chose qu'ils démontrent cela quand ils ont besoin d'être élus là c'est vous qu'ils considèrent comme les tariens là ils ont besoin de vos voix et donc ça veut dire que vous êtes important et donc quand quelque chose ne vous arrange pas même si vous-même vous n'en êtes pas conscient mais que quelqu'un soit pour venir vous dire il y a un tel danger qui vient voilà comment il faut pour éviter ce danger là prenez le soin d'écouter utilisez votre propre conscience si vous voyez que ce que la personne dit est vrai mettez-vous ensemble chère population et combattez le mal avant qu'il ne puisse naître dans votre société c'est vraiment important le président Ouattara est une chance aujourd'hui mais si cette chance là s'arrête à Ouattara seul la Côte d'Ivoire aura tout perdu ça il faut qu'on ait le courage de se dire ça si la pré-Oattara doit être succédée par la calamité le désordre ça serait une injure même au travail et à tout l'effort de vie du président Ouattara et ça il faut des hommes forts il faut des hommes de conviction et il faut des hommes qui ont de l'anticipation dans leur action mesdames et messieurs moi pour ma part je vous dis merci merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir que Dieu nous garde qu'il nous préserve de tout ce qui est négatif merci à ceux qui nous ont suivis merci à ceux qui ont maintenu l'émission en mettant les coeurs merci à ceux qui ont fait les partages merci à ceux qui ont mis des commentaires que la grâce de Dieu demeure en chacun et qu'ils permettent à la Côte d'Ivoire de connaître la paix que Dieu élimine les malfaiteurs parmi nous et que Dieu permette à ces générations d'innocentes personnes qui n'ont pas demandé la guerre à cause de la bêtise des hommes politiques à être des mains confrontés à des situations très difficiles qui engagent leur propre existence et chers parents nous qui sommes aujourd'hui des parents nous qui sommes aujourd'hui des adultes notre responsabilité c'est d'empêcher que le mal n'entre dans notre société à travers nous et quand le mal existe il faut le combattre sans honte et le mal de la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'appelle Laurent Babo quand Laurent Babo est parti en prison on ne parlait plus d'ivoirien de vrai ivoirien pendant plus de 10 ans quand Laurent Babo est parti en prison en 2015 il y a eu une élection apaisée en Côte d'Ivoire quand Laurent Babo ressort en 2020 en complicité avec Blaise Boudé allez il y a une vidéo de Blaise Boudé où il dit que lui il s'en lave les mains parce que les cargaisons de voitures qui devaient passer avec les machettes pour tuer les gens devaient passer par le sud ouest il dit lui il n'est pas dedans parce que ça va commencer par ses parents souvenez-vous de l'interview que Laurent Babo a fait avec Denis Epipoté souvenez-vous de cette interview le monde ne fonctionne pas comme ce que nous on veut le monde fonctionne en fonction des réalités que les grands de ce monde se tornent et toi qui es le petit homme ne cherche pas à comprendre ta vie ils vont t'utiliser comme leur mouton de sacrifice et donc nous autres quand on prend le risque de sortir pour venir vous informer c'est pour que vous-même là vous essayez de mettre fin au calvaire de votre vie en sachant où mettre les pieds où mettre les mains et où mettre la tête et ça ça commence d'abord par sauver sa propre vie mesdames et messieurs merci et demain certainement nous nous retrouverons merci